Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et il finira peut-être en même temps que les Cador, Contador, Cavendish, etc. Et les ravitaillements, ces 4 ravitaillements, je ne les prendrai jamais, je pense. A part peut-être pour le Contre la Montre ou la dernière étape de Paris au Champ Elysée. Sinon, en général, je prendrai toujours une barre grise et une barre jaune. Mais vu que là, c'est une étape en pleine, la barre grise peut-être n'est pas très utile. C'est peut-être deux barres jaunes. Mais je vais prendre d'abord pour commencer. Une barre grise et une barre jaune. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est mon premier Tour de France. Je n'ai pas encore l'expérience, même si je fais plusieurs étapes déjà. J'ai poussé un peu le mode Pro Team, mais c'est mon vrai Tour de France. C'est complet. Avec l'impression que cela engrange. Voilà. Comme je l'ai dit, là, je ne vise rien avec l'équipe Europe Car. En général, bien sûr, si je peux voir le classement de l'équipe, de la combativité, etc. Bien sûr, je vais le recevoir. Mais comme je l'ai dit, mon but est de Pierre Roland, de gagner le meilleur poids du meilleur grimper. D'être un édit premier du classement général. Et de gagner au moins une étape. Avec n'importe qui, par contre. Mais je pense que si je gagne une étape, ce sera avec Pierre Roland. Je pense. Voilà. On va commencer. La première étape du Tour de France. Le Tour de Looping. Pour le Sugailize. Bonjour, bonjour. Pour la deuxième fois de son histoire, le Tour de France s'élance de Grande-Bretagne. Jamais auparavant, cette épreuve n'était partie sous des latitudes aussi élevées. Avec un grand départ de Leeds dans le comté du Yorkshire. Mais les considérations géographiques laisseront vite place à l'enjeu du premier maillot jaune. Il sera attribué au terme d'une ligne droite en montée propice à une belle explication entre sprinter dans la ville étape Tarocaine. Je vais essayer de demander de m'échapper un petit peu dès le commencement de l'étape. Allez, et ça contre tout de suite à l'arrière. Ça contre. Il n'est pas encore fait, ça relance en tête du peloton. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ça contre à l'arrière du peloton. Ça contre. Je vais essayer de mettre un peu l'ambiance, un peu de rythme. On est en début de tour. Et Printer ne va pas partir de grosses échappées. Il y a plus de 5 ou 6 courants devant. Il devrait faire rouler leurs équipiers. Car comme je dis, je prends Pierre Roland que je reste dans le peloton. Ça va rester un peu, ça va arrêter. Ça risque d'être un petit peu ennuyant. Je vais donc un petit peu pimenter. Vu que Pierre Roland sur cette étape a part une grosse chute massive qui arrive souvent à la fin des étapes. Quand c'est un peu signeux, il y a souvent des chutes massives. Mais sinon je pense que Pierre Roland se fera une place tranquillement dans le peloton. Là j'ai ralentis mon effort. On voit qu'il y a même qu'il y a 3 calls. Et entre les deux, il y a un split intermédiaire pour le maïau vert. C'est-à-dire pour K20, etc. KDL20. Qui sont des flanders. Il vient de rentrer. Il n'y a donc plus personne échappé. Il tente de s'échapper. Je vais essayer de m'échapper avec eux. Non. Le peloton n'a pas envie de se partir aujourd'hui. Pas pour l'instant en tout cas. La première étape c'est ça. Surtout qu'il y a des points à prendre en tant que sprinter. Car à la fin d'une étape, il y a aussi des points de sprinter qui sont donnés. Pour ceux qui passent à la ligne d'arrivée. Dans les premiers. Il y a aussi bien sûr le split intermédiaire. Le peloton vient d'opérer la jonction avec l'échappé. Je pense que c'est moi qui doit gêner le peloton. Qui doit gêner l'échappé. Je pense qu'ils ne veulent pas trop m'échapper. Il tente de s'échapper. Il tente de s'échapper. Il tente de s'échapper. Il tente de s'échapper. Il va récupérer un peu. Donc je ne mets pas les noms. Mais quand il y a peu de monde, je pense que les mettre. Surtout au top de montane. Principalement. Ça ne veut pas l'échappé. Ils ne veulent pas rééchapper. Je pense que c'est moi qui doit gêner. J'essaie de ralentir avec le peloton. Récupérer un peu. Je vais dire mes coéquipiers. de rester dans le peloton voilà rester dans le groupe alors j'avais Arashiro qui comptait attaquer je peux aussi gérer Arashiro d'attaquer vu que c'est un sprinter là l'équipe a deux sprinters Arashiro et Kokar Gauthier qui est pas mal dans les ballons Vauclore aussi ça ne compte pas ça commence à contrer moi je vais ralentir le griff sinon avec Kokar je ne vais pas tenir le griff jusqu'au bout donc je vais ralentir un peu voilà le magasin de la team je vais essayer de voir le chapé qui prend en écart je pense je vais essayer de voir il va essayer de partir avec eux ils ne veulent pas c'est l'équipe du maillot vert qui roule c'est l'équipe de K20 qui roule il ne veut pas me laisser échapper bon ben ouais Kokar c'est un sprinter il est dangereux pour le maillot vert même si bien sûr K20 est largement largement au dessus voilà mon coquipier Arashiro je pense que c'est lui qui attaque là je vais essayer de me calmer là c'est bon ouais comme je disais l'équipe ils sont là ils sont là il a qu'il y a un peu le temps mais il y a Arashiro il est là il est dans le deuxième groupe avec Markato Arashiro qui est un sprinter il est fait pour jouer on mette un parashiro là je vais ralentir ça ne sert à rien ça ne sert à rien là je vais plus pour rien là je vais me remettre dans les roues d'un cycliste et je vais tranquillement voilà le peloton est à 22 secondes de l'échapper ça roule vite 50 km heure ça roule la première étape du Tour de France une table de plaine copie 10 voilà il y avait un membre de l'équipe Kofi 10 qui est devant comme vous voyez le maillot rouge pour lui il y a du membre de l'équipe Kofi 10 qui qui est elle qui est un sprinter et qui vise le maillot vert l'un des principaux concurrents de Kofi 10 je pense pour le maillot vert car je sais qu'il ne sert à pas pour Kokar bien entendu Kittel un très bon scooter aussi et assez jeune voilà l'échapper qui reprend encore de l'avance 40 secondes 41 je pense que là ils vont laisser partir le peloton le peloton va laisser partir l'échapper je pense que c'est le membre de l'équipe Kofi 10 police je pense qu'ils n'ont pas voulu le laisser échapper je ne sais pas pourquoi mais là je pense que le peloton va laisser échapper cette échapper je vais voir voilà on voit les membres ils sont toujours là ils ne veulent pas ils ne veulent pas ce qu'il sait faire le mieux c'est rouler on ne peut pas dire qu'il soit à son avantage dans les boss ou dans les sprints je vais rouler tranquillement ça ne sert à rien attaquer dommage on voit aussi les membres de la quickstep derrière moi la quickstep ça devait rappeler du bon souvenir dans les assez tour de france Marcato qui il est là on le voit on le voit au loin il est à 46 secondes de l'échapper Arachiro qui a pu il a pu s'échapper Arachiro de l'équipe Europecar qui a pu s'échapper voilà c'est déjà ça c'est déjà ça sa meilleure chance de victoire c'est de tenter une échappée de loin Arachiro qui a pu échapper la première échappée du tour de france de louping moi je ne vis pour l'instant je ne vis rien du tout pour cette étape pour Arachiro le japonais donc je ne veux pas qu'il finira à la fin des 21 étapes à paris mais bon s'il peut rappeler quelques points à l'équipe c'est pas mal et en même temps pourquoi pas victoire d'étape pour Arachiro le japonais donc je ne vais pas prendre de relais mais vraiment pas je vais laisser le peloton à son rythme laisser la quickstep mener le train voilà comme vous le voyez je vais laisser la quickstep mener le train là je me donne les roues tranquille voilà je viens de l'envoi un peu qui a en tête du peloton là ça roule lentement voilà on a fait 50 km comme le précise le commentateur et dans 25 km il y aura le premier grand prix de la montagne encore de 3ème catégorie sachant que de 3ème catégorie il y a 2 points et 1 point seulement d'eskibuée ça en dit à les 2 premiers je vais demander à Arachiro de prendre les points Arachiro est un peu lâché à 16 secondes qu'est-ce qu'il se passe il est revenu Marcato qui est toujours là il est toujours à 50 secondes du groupe d'échappé il n'arrive pas à recoller les morceaux il n'arrive pas ça risque d'être un petit peu dur pour lui si il continue c'est à dire là on voit l'équipe de Nibali qui roule un petit peu plus les maillots bleus la Stana si vous vous souvenez bien alors voilà une 10 pour Marcato là il prend il prend un peu d'écart par rapport au groupe échappé là il est fatigué je pense qu'on va revenir sur Marcato assez rapidement peut-être ah non ah non les quarts diminuent c'est le plus rapide au sprint c'est dans le groupe de tête oh le commentateur vient de me dire que c'est le plus rapide Arachero parmi le groupe d'échappé de 3 personnes parmi votre Millard Arachero est le plus rapide pour le sprint ça peut être pas mal il y a d'abord un call de Trim Kutegui à passer ce n'est pas un énorme call il n'est pas très lent il n'est pas très pointu je pense je pense qu'Aachero pourra le passer sans problème voilà on voit que le peloton est groupé il n'y a aucun à lâcher pour l'instant on a 5 minutes de l'échappé ça roule lentement voilà on profite du paysage voilà on voit un petit peu les champs pour l'instant il n'y a pas vraiment de soler route après bien sûr je pense qu'on verra l'équipe de Cadell Evans l'un des favoris avec Kittel pour le maillot vert qui va prendre la tête pour essayer de passer le sprint car le sprint il y a les 15 premiers qui marquent des points énormes et comme je vous dis le sprint aussi à l'arrivée il a un classement des sprinters ce qui n'est évidemment dans le vrai tour pas une une vraie notion on va dire ce classement n'existe pas il a seulement le sprint intermédiaire dans le vrai tour je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça mais voilà alors il faut constamment essayer de s'adriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie c'est ce qui permet de faire la différence en fin de course voilà la Chinkov Saxo la Chinkov la Stana on va aussi mais écoute qui pique ce n'est pas très très loin derrière ils sont là bon alors Chihiro là il est lâché à 10 secondes et toujours une minute pour Marc Hato voilà une minute d'écart sur le peloton de tête ça roule lentement pour l'instant on n'a pas besoin de rouler pour le moment il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée on n'a pas besoin de rouler c'est vrai que le classement en général c'est 4 personnes qui ne sont pas très dangereuses au table de montagne ils vont vraiment prendre plusieurs minutes je pense 5 à 8 minutes dans la tête donc le peloton vers la fin de l'étape va se mettre à rouler fortement et aussi avant le sprint intermédiaire le peloton se met souvent rouler très 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 fort très vite pour lancer leur sprinter pour que les hommes poissons lancent le sprinter pour le mettre dans de meilleures conditions donc on verra l'équipe de Cavendish de Kittel notamment Benaci aussi de la Tinkoff Benaci qui est un très très bon sprinter il peut aussi jouer le mollet vert moi je vais tenter avec Cocard de marquer des points ce sera toujours ça pour l'équipe Europe Car tant qu'à y être même si cela n'est pas mon outil principal l'un de mes 3 besties principales si je peux prendre quelques points et un peu briller autre part que par mes objectifs pourquoi pas je dirai voilà l'écart toujours oh mais Marcato il s'aime bien toujours là à une minute du groupe de tête voilà bon le contador a dit à ses coéquipés de rouler c'est à dire à la Tinkoff Saxo donc ça va peut-être commencer à rouler un peu plus vite un peu plus tenu je ne sais pas voilà comme je vous dis au col il y a il n'y aura que 2 et un point de ce qui peut et pas énorme donc avec Roland je ne risque pas de perdre le maillot à poids enfin je n'ai pas le maillot à poids mais je ne risque pas de trop gros risques à laisser échapper les restrictions devant et ces points là car 2 et 1 point ce n'est pas énorme comparé au 10 et 25 points de Horsetubri il a dit que ça va rouler mais ça n'est pas encore rouler le carrément encore un peu plus le vent est faible heureusement pour Marcato donc il ne se fascique pas trop en étant tout seul car si le vent aurait été modéré voire fort je pense qu'il y aurait déjà eu de grosses difficultés Marcato en faisant tout ça tout seul tout ce trajet je pense on a 5 km du col comme il a marqué le panneau ça roule tranquillement alors là on a augmenté un petit peu on a vu un peu l'écart par rapport au groupe de tête Miller et Void qui ont passé la montagne Arashiro Arashiro tu aurais dû marquer des points pour l'équipe un petit peu je ne vais pas dire je ne vais pas dire attaquer je me suis laissé surprendre je vais lui dire je vais lui dire Arashiro il a dû attaquer pour le sprint voilà il a lancé le sprint ça veut dire que les hommes poissons emmènent leur sprinter dans les meilleures conditions ce que je vous expliquais tout à l'heure Arashiro je pense qu'il a eu dans la descente je vais dire d'attaquer pour le sprint pas encore pas encore c'est peut-être un peu trop tôt voilà il reste 17 kilomètres là je vais mettre un petit peu à rouler moi tranquillement voilà les cartes que j'ai un petit peu 8 minutes 30 de la route à 9 à la moitié un petit peu la montagne ce n'est pas son truc il est plutôt à classer comme puncher rouleur avec un bon finish en petit groupe Marcato qui a su rejoindre les hommes de tête vont bientôt arriver au premier sprint intermédiaire pour se disputer les points du maillot vert voilà et donc j'irai arraché votre bataquet pour le sprint d'intermédiaire Marcato qui a su recoller l'équipe de tête le groupe de tête c'est pas mal il a enfin réussi pendant la montagne et la descente pendant la montagne et la descente il a réussi comme quoi à persévérant mais Rachero n'est pas très bien Rachero n'est pas très bien pour attaquer le sprint mais je veux dire qu'il est attaqué il faut qu'il marque des points voilà comme je le dis les 15 premiers marqueront des points pour le sprint 20 points pour le premier ce qui est assez énorme je veux dire à Rachero de prendre des points quand même un petit peu ce sera toujours ça et l'équipe de K20 qui va se mettre attaqué il va même s'il n'est pas en tête s'il n'est pas devant non non il n'est pas devant Pouligno attention celui-là aussi je veux Rachero Rachero je veux dire qu'il marque ses points 5 km de sprint intermédiaire sachant que l'IA ne prend pas automatiquement ses ravitaillements sans qu'on ne lui ordonne ils ne prennent pas leur ravitaillement je pense en tout cas à plusieurs reprises pendant mes étapes test j'ai pu m'apercevoir que mes équipiers ne prennent pas leur ravitaillement seulement tout seul sauf quand ils sont peut-être dans la zone de ravitaillement ce qui est un peu stupide quand même s'ils ont un petit puiser ils ne prennent pas leur ravitaillement là donc c'est moi qui vais devoir leur dire qu'un ravitaillé etc Arachero il est fatigué là voilà mince Arachero il est distancé là c'est moi j'ai pas fait gaffe je vous dis il est attaqué donc il s'est fusé et maintenant voilà il est lâché mais je voulais qu'il marque des points c'est pas grave c'est la quatrième ou troisième je ne sais pas encore voilà l'envoi l'équipe de squintere qui sont devant l'équipe de squintere est devant et moi aussi je vais mettre attaqué bientôt voilà à 1 km on est à 1 km du sprint intermédiaire je vais mettre je vais faire distancer là non c'est dommage 10ème le coca c'est parti pour 5 km d'ascension avec des passages qui froulent les 10% dommage que l'arrivée ne soit pas plus proche pour tenter sa chance en solitaire coca 10ème ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au prix je peux marquer 6 points avec coca je vais plus marquer 6 points avec coca mais c'est dommage je vais pouvoir attaquer encore très longtemps Arachiro il est à 31 secondes dans le groupe numéro 2 là je vais dire à mon équipe qui prennent la ravitaillement tous en général je fais tous pourquoi ? pour pas trop me faire chier en fait car un par un je peux le faire aussi il faut que je pense quelques fois en voyant s'il y a certaines difficultés ou pas mais en général je comptais le faire prendre en même temps c'est plus rapide 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 on va commencer le call le 10ème call de la journée un call de 3ème catégorie comme tout à l'heure 2 et 1 points seront distribués c'est à dire un vote et un milliard peut-être Arachiro qui revient je vais aussi prendre mon ravitaillement qui m'a augmenté par par grise et donc dans la descente je vais pouvoir augmenter ma portion à fond normalement si je ne lise pas trop Arachiro il revient il revient je n'ai pas le temps d'attaquer pour le call c'est bon il est déjà assez fatigué comme ça Arachiro je n'ai pas le temps d'attaquer pour le call voilà voilà il lui reste 2 barres et demi à peine 2 barres et demi ce n'est pas énorme regardez Roland il lui reste 4 barres ils vont colère aussi Gauthier qui est un très bon je vais peut-être plus d'attaquer à Gauthier aussi il est très bon d'échapper Gauthier il peut très bien partir en échapper assez facilement assez longtemps il peut partir tu sais même je réfléchirai une autre fois on voit qu'il peut être groupé il n'y a aucun lâcher c'est un petit call et un plus c'était le début du tour tout le monde a eu la barre à fond sachant qu'il y a deux journées de repos et à chaque journée de repos la barre rouge et la barre grise se mettent à fond c'est un peu tendu mais avant cela c'est un peu tendu surtout pendant une étape de montagne où là les barres vont vraiment descendre drastiquement voilà on a vu Miller il a fini deuxième on va être premier à l'ascension l'araché rouge il a descend donc il faut récupérer la barre jaune voilà on voit qu'il récupère la barre jaune tranquillement voilà le poteau va passer dans le sommet du col voilà on est passé la descente je vais la faire en roue libre en position aérodynamique pour remonter ma barre jaune et je fais attention on n'est pas tombé la chute est assez pénalisante pas extrêmement mais je perds quand même quelques secondes ça casse le rythme je sens que parfois dans le peloton il y a des chutes et j'en ai déjà vu plusieurs fois en face de moi tomber donc mieux vaut ne pas être dans le milieu du peloton ça peut être dangereux parfois vous restez à l'avant voilà on est revenu à 4 minutes de l'échapper quand même 4 minutes il reste 80 km je pense sincèrement qu'il n'ira pas au bout l'échapper c'est donc clair elle n'ira pas au bout Avashiro il est bientôt cuit là Avashiro est bientôt cuit je ne pense pas qu'il pourra jouer la victoire d'étape comme je vous l'ai dit l'échapper en pleine pour viser les deux autres étapes c'est rare comme en vrai c'est rare comme dans le tour réel voilà on est à 9 minutes il y a quelques kilomètres de cela là on est en bas de la barre des 4 minutes ensuite on est en dessous ça prouve que le peloton a commencé un petit peu plus à rouler vite voilà moi je me mets toujours à l'avant du peloton tranquillement et après ben tout à fait belle observation du commentaire du d'entre le commissaire de course donc je vais ah l'échapper qui reprend un petit peu d'écart ça reprend un petit peu d'écart l'échapper là Avashiro qui est et Markato encore qui sont lâchés alors Miller et Void sont vraiment au dessus de ces deux là dans cette étape en tout cas il reste encore un dernier call il a décidé de faire rouler ses gars il reste encore un call de 3ème catégorie avant de penser à la victoire d'étape et à l'attribution du premier maillot jaune de ce tour 2014 qu'encore on a vu dans le sprint ce n'est pas ça il n'est pas assez rapide on arrive à 20h qui lui passe devant comme une fusée bon j'ai pas pris mon départ mais tout de même on voit que je ne peux pas lutter pour la 2ème étape ça c'est sûr mais je veux quand même essayer de faire quelque chose de marquer quelques points à l'arrivée pour le maillot du splinter on voit chez Ro qui est là c'est le dernier grapheur de la journée la coute de Wipperdale classé en 3ème catégorie il m'a craqué des points pour le pour le pour le classement de la combativité qui n'a aucun maillot distinctif le maillot jaune le maillot blanc et celui du meilleur jeune il fait rouler ton équipe pour arriver au sprint mais par contre pour le meilleur combativité il n'y a aucun maillot distinctif donc bon mais c'est pas grave ça fait toujours ça ça fait toujours du précis pour l'équipe et en même temps pour le classement par équipe s'il peut aussi devant c'est pas mal voilà milliard qui a pris 15 secondes c'est le reste de l'échapper voilà il reste 65 km déjà ça passe vite l'étape ça passe vite voilà voilà le 3ème et dernier call de la journée encore un call de Tremeketeguki il va marquer 2 points milliard il va marquer 2 points à la montagne il va marquer 2 points 2 points et s'il marque encore 2 points ça lui fera 6 points il aura le meilleur poids avec 6 points dans la première étape 6 points c'est pas mal mais bon je peux laisser filer pour l'instant c'est point le plus fort avec Roland ce sera la prochaine étape et sur celle-ci je pense que Millard ne sera pas très 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 dangereux c'est pas mal c'est pas mal c'est la rachero j'en marque en disant il est pas très bon rachero nous aussi on va passer le maillot du on va passer le le col à 1 km et après ça va tout plat et après je pense que ça va rouler jusqu'à la fin jusqu'à la fin jusqu'à l'arrivée je pense que ça va rouler très très fort très très vite à partir de là maintenant et que l'équipe de K20 de Nibali aussi peut-être même si ce n'est pas de faire le jeu ils vont rouler je vais récupérer un petit peu ma barre et oui Kittel Kittel qui bise le maillot à verre comme je vous dis tout à l'heure dans ces deux coups d'étape il bise le maillot à verre Kittel c'est un sprinter au Galopin le français qui est dans un vent poste voilà on a 4 minutes 25 4 minutes 25 les équipes de sprinter devraient commencer à travailler en tête du peloton pour favoriser un sprint massif et oui 4 minutes 20 4 minutes 10 15 maintenant à 50 km de l'arrivée je pense que les chapelles n'y aura pas au bout ça va être difficile pour eux je pense qu'ils n'auront pas au bout oh ils roule tri putain un petit pied est tombé on est trop près de l'arrivée pour l'aider voilà Sikar est tombé il vient de tomber il risque de perdre du temps en général Sikar et Pinot Pinot le français aussi qui vient de tomber je sais pas si c'est à cause de Sikar qu'il est tombé je sais pas si Sikar à la portée de la chute Pinot mais les deux sont tombés les deux sont tombés et malgré cela ils ne sont pas dans les derniers étrangement au compte coeur le dernier est tout seul ils ne sont pas dans le groupe des derniers comme quoi ils sont vite remontés sur leur vélo ils sont vite repartis pas mal pas mal le dernier je pense que là il est à 1.30 du peloton il ne pourra pas revenir il ne pourra pas revenir je pense sur le peloton car le peloton là il va augmenter les visées regardez voilà l'écart entre le dernier et le peloton va commencer vraiment à se creuser vu que le peloton roule très fort pour équiper les groupes d'échappés à 40 km d'arrivée 3.30 voilà on voit l'équipe l'équipe de Spriter ils sont là ils sont là ils sont là l'équipe de K20 de KDL20 qui tell ils sont là ils sont aux avant poste ils veulent le maillot vert donc ils commencent un petit peu à mettre le rythme à 50 km par heure c'est assez rapide c'est assez rapide on n'est pas dans la guide de sénateurs j'ai encore mon repos je vais d'ailleurs dire à tout le monde de le prendre peut-être je vais dire à je vais vous d'attaquer non 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 je n'ai pas dû attaquer je n'ai pas dû attaquer je me suis fait lâcher là je me suis fait enfermer là pour le peloton là je vais essayer de remonter dans les avant poste on voit mon équipe là aussi Europe Car voilà je mets derrière je mets derrière oh il y a Pierre Roland aussi qui est là il y a Thomas Vauclair ils sont là les équipiers je vais dire à tout le monde de de prendre la route d'aimant car après pendant la dernière ligne droite je ne pourrais pas leur dire de le prendre vu que je suis occupé à sprinter pour tenter de marquer quelques points même si j'ai de gros doutes je vais dire à tout le monde à part Arashiro de préparer le sprint le sprint est déjà lancé pour l'autre équipe donc on ne peut pas mais je vais leur dire de me protéger je vais dire à Sicard qui est tombé qui est toujours là dans le groupe je vais dire à Vauclair de me protéger il se fait rouler il se fait rouler ton équipe pour arriver au sprint c'est pas le moment de traîner en queue de pelotant non il se tromper ok je vais me protéger du coup je reste dans les roues c'est pas grave c'est pas grave de toute façon je n'ai pas besoin de me faire protéger vu que j'ai déjà d'autres voilà on voit la belle ligne ça veut dire que le pelotant a accéléré on est à 30 km de l'arrivée on est à 30 km de l'arrivée il suffit de me mettre un petit peu d'augmenter un peu le rythme là de me coller dans mon équipe voilà je vais mettre un petit peu en tête ça roule on voit les Astana aussi l'équipe de Nibali qui roule Nibali qui est un grimpeur donc il ne durera pas le sprint je pense en tout cas je suis très très étonné Marc Hato qui a pris 27 secondes d'écart sur le reste de l'échappée et regardez et regardez le peloton a accéléré et il y a eu quelques cassures le dernier qui était à 5 minutes à 4 minutes du peloton déjà il y a déjà des cassures énormes première étape de plaine Tour de France police de la coffe d'un Tinkoff la coffe 10 qui est déjà lâché à 2 minutes du peloton oh la 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 et à ce qu'il y a un secret ce soir il y aura pas tout le monde qui se rendent dans le même temps que le maillot jaune on entre maintenant avec la tête de course dans les 20 derniers kilomètres il va falloir rester bien placé car le final est assez signeux voilà il va dire que le final est assez signeux ça veut dire qu'il y aura peut-être des chutes dans le peloton je n'ai pas d'aide dans le peloton quand il y aura des chutes car ça pourrait être assez dangereux là je me donne les roues de mes équipiers on voit que ça roule fort j'ai du mal donc ma part jaune il a diminué 3,4,4 fortement là on devait voir les ah ils sont là, ils sont devant les échappés sont devant oh Marcato il a pris 1 minute face à à tout le monde on va s'échapper lui qui a su aller tout seul pendant une partie de l'étape il a fait une belle dame Marcato Il a fait une belle étape Marcato là, et là je... Il roule très très fort même, j'arrive pas là, j'arrive pas à suivre Kokar Attention, il va pas tenir ce rythme très longtemps, tu risques de défaillage Oui, il va avoir joué là, il diminue fortement Kokar je n'aimerais pas tenir ce rythme très très longtemps Il y a qui d'un dernier poste là Kavindis, il est devant, Kavindis, Kavindis, Gauthier aussi Gauthier ce n'est pas un skritteur Kavindis il est devant, Arachiro qui est revenu, voilà Nivali qui est toujours là, avec Pierre Golan Deux très bons grimpeurs Alors moi je ne peux pas tenir, ma personne va te mener les skritte très fortement Oh là là, il est à 10km Je ne pourrais pas lutter contre le... Contre l'arrêt du peloton pour le maillot vert je pense Ça roule très très vite, vraiment très 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 fort Ça n'arrête pas là, 55 km heure 55 km heure 10 km c'est impossible Il faut qu'on arrête à me marquer à tôt là Il doit ralentir, il doit ralentir un petit peu Je vais essayer de mettre un petit peu d'anerrou Non, ne pars pas toi Non, 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 il ne faut pas rouler là Il faut que j'occuper un peu de la 40 secondes, ça va Mon équipe roule pour classement général La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart Il faudrait être puissant pour s'imposer à Harrogate La dernière ligne droite étant légère montée Et il ne faudra surtout pas lancer son sprint trop tôt pour ne pas exploser avant la ligne De toute façon, je pense que je ne pouvais pas lutter contre les grands Si je pourrais marquer ne serait-ce qu'un point, j'aurais truque de l'asker et satisfait Si je pourrais marquer ne serait-ce qu'un point dans ce sprint final On le voit devant Marcato Il a bien lutté Marcato quand même Jusqu'aux 5 derniers kilomètres qu'il était là Il a fait une belle échappée Il est bien revenu d'échapper Et il devrait avoir assez d'avance pour la victoire d'état 30 secondes d'avance pour la tête de course C'est tout droit maintenant jusqu'à l'arrivée Là, ça va attaquer fort Je vais mettre dans les roues pour ne pas tirer du vent Et ne pas trop m'affaiblir Mais ça va être difficile Il reste 30 kilomètres Vu que Kokar n'est pas très bon en vitesse de pointe, ça va faire mal Comme un 10, il est devant je crois Il n'arrive pas Kokar, il n'arrive pas J'ai pas pu le dépasser ! On était au coude à coude ! On était au coude à coude ! Avec Torushoft ! Torushoft ! On était au coude à coude avec Torushoft ! Je pensais pouvoir dépasser un peu, mais il est bien tenu ! Bon, je t'en regarde avant de voir un peu ! Voilà ! Bon, la fin de l'étape ! La première étape du tour de looping Karinjige premier comme je le dis ! Un très grand Splinter ! Qui vise le maillot vert ! Donc c'est normal que ça premier ! Kittel deuxième ! Comme je le dis, un grand Splinter ! Qui vise le maillot vert ! Qui vise le maillot vert ! Kittel deuxième ! Greppel troisième quand même ! Des mallets ! De la française des jeux ! Torushoft ! Sixième ! J'aurais pu être sixième ! J'aurais pu être sixième de l'étape quand même ! Pas mal ! Ça n'a pas été mal ! Mais je suis arrivé septième et voilà ! Bounen ! Huitième, juste derrière moi ! Bossenhagen ! Onzième ! Sagan ! Sagan ! Quatorzième ! Contador ! Voilà ! On va dire le favori d'étape avec Nibali et Froome ! Sointeux ! Ces trois là ! Et Rodriguez peut être aussi qui a de chance ! Il est arrivé 15ème de l'étape ! Bon ! Zéro seconde ! Si vous vous demandez pourquoi ! C'est parce que quand le peloton est arrivé groupé ! On le compte dans la même seconde ! Voilà ! Et comme le peloton est arrivé groupé ! On a tous zéro seconde avec le gagnant Kamedich ! Voilà pour l'explication ! Valverde 16ème ! Roland 22ème ! Voilà ! Il aura seconde donc ça va ! Je n'ai rien perdu aujourd'hui ! Pierre Roland qui ne s'est pas trop fatigué ! Pris-tap ! Donc je suis très content de Pierre Roland aujourd'hui ! Je suis très content ! Begin Strength Jam ! Un peu clair ! Le dernier ! 7 minutes Sarmiento ! 7 minutes quand même ! De la première étape ! 7 minutes ! Ça ne fait pas beaucoup plaisir ! Le groupe de hauteur à terre ! Voilà ! Police ! 5 minutes ! Quand même ! Le meilleur grimpeur ! Voit ! Ah ! Il n'a pas 6 points ! Il n'a que 3 points ! Il s'est partagé avec Miller ! Et Arachiro 3ème ! 2 points ! C'est bien ! C'est bien Arachiro ! C'est bien ! Tu as montré le Mario un petit peu à la télévision pour les sponsors ! Belle étape d'Arachiro ! Je suis ferme-toi ! Maléver avec un 10 ! 50 points ! Celui qui a marqué dans le peloton le plus de points ! Où ce qu'une intermédiaire ! Et à l'arrivée il a réussi à gagner ! Donc voilà ! C'est logique ! Kokar 5ème ! 24 points ! C'est pas mal ! Arachiro 13 points ! 14ème ! Mais je ne vise pas le maillot vert ! Donc ça ne m'intéresse pas ! Moi ce qui me compte c'est une vision d'étape ! D'être dans le 10 premier du maillot jaune ! Et celui-là ! Le maillot du grimpeur ! Le meilleur jaune des maillots ! Kokar ! Comme quoi ! J'ai bien fait d'attaquer ! Clasement par équipe ! Europecar 3ème ! Bon mais tout le monde 3ème ! Je pense ! Tout le monde en égalité ! En général ! Oui ! Tout le monde en égalité ! C'est normal ! On arrive dans les temps ! En général ! La combattivité ! La combattivité ! Ce qui a fait plus de kilomètres d'échappée ! Arachiro est là ! 53 kilomètres d'échappée ! Voit ! 113 kilomètres ! Voila ! Bon en général ! C'est ça ! Pareil ! Pareil ! Voila ! Voila ! Pour ce tour de France ! C'est la première étape ! Le tour de Looping 2014 ! J'espère qu'il a pris du plaisir ! En tout cas ! Moi j'en ai pris à cette première étape de pleine ! Et... J'attends vos... Vos envies ! Voila ! A bientôt pour Natsuge Live !